malandia convoi la télévision merci pour ça et bel et pour la roulana c'est l'amnôtre convoi l'aïve alors que l'arrivée toujours maille matalie politique qui a beaucoup à convoi live y a beaucoup à convoi actualité l'opinza qui te quitte qui bon go ahoua na lingua la en africa napala ses si kawapi maxi agency mais qui bon comprimé bah opéna basara moussa la malamu na mboka nabiso congo na ville ya kinshasa pe mo ko ya ba politicien analiste politique mon ambo ka timote le noir yépe daz à qui bon comprimé meya analiste politique tout tic imbola nandengenini manifestation les cas qui paient mal au bas mon ambo car c'est monté les noirs n'est pas là qu'ils appellent à la prio et à ce qui est plutôt qu'il est bon on a signé nous connaissons et le travail qu'il a fait trop démarquable aujourd'hui j'ai dans la lutte contre les bâtiments il nous a parlé ici sous vos applaudissements nous appelons les docteurs je suis vraiment très élu par ceci quand j'ai fait mon travail je ne m'attendais pas à être récompensé je voulais faire le bien pour le bien le travail c'est quelque chose d'important la vie n'est rien la mort n'est rien seul le travail est quelque chose parce que le travail justifie l'homme la vie et le travail magnifie l'autre la mort je vous remercie il a été prêt je crois que c'est comme ça qu'on va procéder il est toujours effacé toujours avec son équipe un travail impeccable ici à kinshasa même dans les provinces et pourquoi pas à l'extérieur du pays sous vos applaudissements nous appelons mais c'est qu'on se donne aussi qui est le président qui est le président des architectes et qui est le président des ministères et de ce qu'il fait pour faire la violence et d'autres mais on vous donne aussi beaucoup le seigneur par rapport à cet encourageant Je voulais me baser sur ce que les passeurs coréens a dit tout à l'heure, qu'on devait être pritents. Moi je dirais que Nazaradija, est-ce que vous pouvez m'applaudir pour les passeurs ? Est-ce qu'on peut applaudir pour messieurs coréens ? Est-ce qu'il a été fait pour les voyants parce que par rapport à ce qui se passe actuellement, mais en tant qu'architecte, parce que moi je suis à ma 30e année maintenant, je suis architecte, alors j'étais prudent, j'étais lucide. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai une équipe de jeunes qui se trouvent là-bas, je ne sais pas si c'est ce qu'on peut applaudir, et peut-être que c'est le meilleur, il n'y a pas toujours alors. En fait, parce qu'ils sont en formation à l'Afrique du Sud, compte tenu de ce que vous avez dit, là, parce que l'architecture ou la technologie a tellement évolué que nous, en tant que Congolais, on doit faire cet effort-là pour émerger aussi. Et quand ils vont venir, ils vont nous trouver vraiment de rose à l'âme. En tant que le monde n'a pas, ok, merci beaucoup. Le magazine, grâce à Mange, le cas peut-être a eu l'occasion de lire, elle est l'éditrice de ce magazine, qui fait parler de lui aussi. En tout cas, merci beaucoup, MaxiAgence, je confirme vraiment que vous êtes vraiment quelqu'un de remarquable, parce qu'en 2016, vous m'avez donné un prix pour le magazine, le meilleur magazine, et en 2018 aussi, mais je vous annonce qu'on va publier l'examen d'État cette année, 2019, donc on va être vraiment réellement le meilleur magazine. Donc, pour vous dire que le prix qu'il donne, c'est vraiment sérieux, donc il faut être très contentement qu'il vous le donne, parce que quand il m'a dominé la première fois et la deuxième fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a vu ce monsieur dans ce magazine ? Mais aujourd'hui, vraiment, on va se démarquer et je pense qu'il va me rappeler pour ça. Alors, pour ça, je suis ici pour la fondation. Donc la fondation, c'est la fondation Grasse Monde qui lutte pour la gratuité de l'accouchement en RDC. Toutes les 1 minute une femme meurt en accouchant en RDC. Donc, maternité ressemble à des salles de torture. C'est pas des salles de maternité, moi j'appelle ça des salles de torture. Si je pouvais même vous balancer quelques images, c'est vraiment l'horreur. Ça, ça représente comment la femme est considérée en RDC. Et moi, aujourd'hui, étant que femme congolaise, je refuse que la femme soit traitée de la sorte. Alors, je me suis lévée aujourd'hui pour être à côté de toutes ces femmes qui souffrent et que demain, la femme accouche avec dignité en RDC et que la femme retrouve sa place de dignité. Parce que là, la femme congolaise, elle est vraiment pas prise en considération. Ça commence par la maternité. Et la vie, ça commence là. Et vous allez voir vous-même que, chez nous, la maternité, c'est vraiment dans des états catastrophiques. Et je vous invite à venir signer la pétition parce qu'on est en train de signer une pétition pour que demain, la loi passe. Parce que dès que la loi passe, la femme, on va construire des maternités pour que demain, la femme accouche gratuitement dans des bonnes conditions. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre agence. J'ai eu une question qu'on m'a posée, que j'ai pu aussi vous poser. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça va aussi demander qu'Evatra va nous poser dans la boîte ? Eh, pas poser. Composer ça, essayez-vous. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous allez voir la pétition quelque part, en ligne, en papier. Soyez vraiment attentifs, signés. Je suis convaincue, comme Maxime Agence va donner ce prix. C'est-à-dire, vraiment, la loi sera votée. Donc, merci beaucoup. Nous aussi, nous sommes convaincus. C'est-à-dire, madame. Voilà, lui, c'est un jeune, un entrepreneur. Il fait très bien son travail. La plupart des personnes qui veulent voyager, ils ne passent pas. Ils ont, ils ont, il est, c'est beaucoup, je peux dire, German ou DG d'une entreprise qu'on appelle Passport, Passport Estrayen. Sous vos applaudissements, nous appelons Messie Passien, Victor, Mouanouna, Loi, qui fait bien son travail aussi. Applaudissez, mesdames et messieurs. Alors, je voudrais dire merci d'abord à Dieu qui nous donne, par sa grâce, nous donne les capacités de faire ce travail. Et je voulais dire que nous sommes très élus de nous rendre compte qu'il y a des caméras cachées qui nous observent. Quand on rend service, on le fait pour aider les autres. Et si on est surveillé, ça remet nos consciences en marche pour que nous puissions encore faire dans l'excellence. Je voulais dédier ce prix à mon épouse, qui est avec moi. Ah, d'accord. Madame, vous pouvez passer à l'ombre. J'ai dédié ce prix. Et j'aimerais dédié le prix également à tous ceux qui nous ont soutenus, au personnel avec lequel nous travaillons. Et je remercie cette agence. Merci encore une fois. Ok. Applaudissements. 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 Alors, lui aussi, il est jeune. Il est aussi dans l'entreténariat. Presque dans l'oculina, même au pays. Mais seulement, lui, il fait de la prise en charge à partir d'ici. Pour ceux qui sont en train de voyager aussi, pour des raisons d'études, des raisons de santé. Le PCA. Il a son agence, qu'on appelle Eric Favelle. Là, sous vos applaudissements, nous vous appelons. Mais c'est Eric Mwamba, qui est ambassadeur de développement, aussi dans la catégorie d'entrepreneuriat, entre autres et jeunes. qui est en train d'excéder. Est-ce qu'on peut l'entourager pendant qu'il arrive ? C'est pourquoi il soit. Dès qu'il se passe. Dès qu'il se passe. Dès qu'il se passe. Dès qu'il se passe. Applaudissements. Voilà, un mot ? Oui, merci. Cela mérite quand même une bonne présentation. Alors, mesdames et messieurs, au nom de la société Eric Travels, nous tenons à vous remercier pour votre jugement apporté à la personne de M. Eric Mwamba Toussengou, un jeune entrepreneur du concours Mossala Awards. Ça, c'est pour une deuxième fois qu'il soit désigné en qualité de L'Oréal. C'est avec un grand honneur et aussi un grand sens de responsabilité qu'il reçoit ses prix. Il s'essaie aujourd'hui d'être l'un des représentants de l'agence des voyages pour le plus crédit à la démocratie du Congo, en particulier et en général à l'Afrique centrale, plus particulièrement surtout à Kinshasa, à Brazzaville et à Namola, à Luanda. À Kinshasa, Eric Travels, pour votre information, à plusieurs agences, entre autres, dont le siège social se situe à l'humédie 11ème Rigue, à l'entrée de Gimbouda, à Matongé Victoire, et aussi à Lupin. Et présentement, demain, nous allons inaugurer notre secret salle de Gintambo Magasin pour payer le marketing. Donc, ça s'approfite. C'est par rapport à ça. Votre aide vigilant, on va être vigilant là. Et sur la caméra cachée, comme l'a prédit notre bénécesseur tout à l'heure là. Et nous constatons qu'il y a vraiment tout ce qui est bâti, Eric Travels, à travers la prise en charge, depuis des minutes, et en dehors de cela, au-delà de plus de la prise en charge, Eric Travels facilite le voyage des gens qui ont eu à travers les développeries, Etats-Unis, Canada, et comme ça en dehors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Rick. Merci beaucoup, monsieur Rick. Merci beaucoup. Nous passons au village. Aujourd'hui nominé ambassadeur de développement, catégorie art contemporain, qui représente par l'artement de notre pays, même à l'extérieur. Sous vos applaudissements, nous appelons messieurs Steve Bandoma, qui n'a aucune connaissance. Steve Bandoma, qui l'a vu quelque part. Un artiste qui fait un très, très bon travail. Et nous faisons un collègue, et nous faisons un collègue. Applaudissements. Félicitations, monsieur Steve Bandoma, pour ce travail. Il continue à nous représenter encore malheureusement, dans ce bon pays, même à l'extérieur, ça serait vraiment difficile. Voilà. Si vous avez l'occasion, ça fait sur Google, Steve Bandoma, vous allez voir que ces messieurs qui m'ont envoyés devant vous, c'est... Il fait un travail impeccable. Attaque au panier à vite à l'extérieur. Voilà. Un moment de justice. Merci Maxi Adjossi. Merci docteur Beric, pour une énième occasion de me nommer dans cette initiative. Je voulais juste nous conscientiser, parce que nous évolons dans un secteur qui est souvent dans le zoubliette, qui n'est pas prioritaire pour le comme on est lambda ou l'Afrique, que le secteur culturel. Pendant que ça fait partie des enjeux, du secteur qui a plus d'enjeux tout au global. Donc... Et aussi la santé. J'ai été très ému entendre Monsieur Donatiba, nous conscientisant sur le domaine de l'agriculture et d'autres, et aussi la santé. Parce que... Laissez-moi nous interpeller. Souvent, l'artiste ici au Congo est pris à la légère. Et... J'aimerais nous... vous demander qu'est-ce qui nous environne ici dans la salle ? Qui n'a pas été touché ou fabriqué, créé par l'artiste ? Si quelqu'un peut... le trouver le contraire. Tel que nous sommes là. C'est-à-dire, Dieu a créé le monde, l'artiste l'a récréé. De sa manière. Nous vivons un monde qui a été conçu par l'artiste. Révisité. Donc voilà la place de la culture. Et aussi, donc pas pour chiter. Vite. On n'a pas le temps. Dans la politique globale du monde, la culture... En fait, beaucoup... Tout ce pays qui vont demain visiter l'Afrique, ils entrent par la culture. C'est pourquoi les projets culturels sont le plus, le plus actuellement, le plus financés au monde et la santé. Pourquoi ? Parce que nous allons vers la cohabitation dans les jours à venir, dans les années à venir pour ceux qui seront encore là. dont le sud va descendre au nord. Pardon, le nord sera au sud parce que nous constituons la réserve du monde en termes de tout. Et la culture, c'est pour créer la cohabitation. Donc voilà la place de l'artiste au monde actuel. Merci. Applaudissements ... 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 Bien, aujourd'hui, pour uneième fois, Papa Coman a pédicité. Malheureusement, pour vous, Papa Coman a vite en train de fermer ses ateliers pour aller s'installer aux maroc. J'avais refusé la proportion du Gabon, de l'Angola, même de notre voisin en face. Mais cette fois-ci, j'étais obligé d'accepter d'aller m'installer au Maroc. Contréné mon émotion. Quand personne, comme on se l'a dit, personne n'a fait profiterie, on a trouvé mieux au Maroc. Et papa commande, vous pouvez bien s'exprimer. Il y a des gens qui ont mis le paquet. C'est la triste, c'est le reste que j'avais à vous. Merci. 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 Voilà, on va continuer. Voilà, on va continuer. Puis-je l'ai dans la phytothérapeute. Moi, j'ai toujours dit une chose, c'est que si, peut-être qu'on pouvait se mettre ensemble, les pharmaciens, les phytothérapeutes, les médecins, on peut faire des exploits. Parce que nous avons mis les phytothérapeutes, et on fait un travail impeccable. Aujourd'hui, ils sont en train de donner des très bons résultats. Et déjà, sous vos applaudissements, nous apprends, je ne sais pas s'il est là, les docteurs du KPS, il est là. Il avait fait signal, il s'est fait représenter. Et est-ce qu'on peut encourager, ce sont l'assistante qui est venue, qui est, moi, il n'est pas souvent, on peut encourager ces jeunes médecins. Ils font des travaux, ils font des recherches, au travers des plantes, ils sont en train de guérir beaucoup de maladies. Je commence par remercier Maxi-Agence pour cette nouvelle fois qu'il nous honore dans notre travail. Nous, c'est dans la phytothérapie, avec le docteur KB, que je représente maintenant, parce que je suis son assistant. Et comme vous le savez, la phytothérapie, autrement appelée médecine naturelle, nous traitons avec les plantes, un traitement à base des plantes, toutes sortes de maladies, comme je peux le dire. Je me permets de le dire, parce que nous avons plusieurs expériences, et certaines personnes, peut-être qu'ici, sur place, ont pu expérimenter cela. Et surtout, ceux qui ont un œil sur nous, peut-être dans l'obscurité, quand on ne sait pas qu'ils nous suivent de près, alors qu'ils sont là. En tout cas, nous leur remercions pour cela. Je remercie évidemment tout le monde, ici, sur place. Merci beaucoup, Kipoto. Vous savez qu'il y a des enfants qui meurent parce qu'ils manquent tout son. Elle, elle a pris l'option de pouvoir faire ses travails, de pouvoir faire des récoltes, de sensibiliser les gens qui viennent, de donner leur sang en train de pouvoir sauver des vies humaines. Sous vos applaudissements, nous appelons Mme Patience Barandé, qui vient de faire d'ailleurs son entretien, tout à l'heure là. Est-ce que Mme Patience Barandé peut avancer ? Applaudissez, Mme Patience Barandé, surtout les enfants, pour en plus que ça. Voilà, Mme, un petit mot. Je crois qu'elle s'est pas accompagnée de son mari. Oui. Bonsoir à tous. C'est sympa pour l'encourager. Est-ce qu'on peut encourager papa pendant qu'il n'y a fait ? Applaudissements, 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 Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'excuse en tout cas sincèrement pour mon retard, qui ne dépendait en tout cas pas de nous. Et donc, je remercie Maxi Adjassi d'avoir pensé à notre petite personne. Au fait, pour la petite histoire, c'est parce que j'ai eu une nièce de répanocitaire, et j'ai vu tous les soucis qu'on rencontrait au fait pour pouvoir la soigner et tout. Elle a eu un mieux à perdre un bébé, parce qu'il n'y avait pas de sang. Et c'est depuis 2016 que je suis dans cette lutte pour trouver du sang de qualité et le donner gratuitement, parce que ça reste un luxe pour les répanocitaires. Vous n'avez pas idée au fait, vous savez, comme quand on regarde des films des vampires, et que quand ils sucent le coup de quelqu'un qui trouve de sang, vous voyez qu'ils changent même de couleur et tout. Et c'est ce qui se passe avec les répanocitaires. Et donc, voilà, nous nous sommes mis dans cette lutte-là et magnifique pour pouvoir sauver des vies. Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent. Premièrement, mon mari, qui m'accompagne toujours dans ce que je fais. Et donc, je remercie toutes les personnes des bonnes fois qui accompagnent nos activités. Merci beaucoup. Nous appelons aussi, sous vos applaudissements, les docteurs Emmanuel Djibangou, qui s'est lancé aussi. Est-ce qu'il est là dans la salle ? Oui, il est là dans la salle. Il s'est lancé dans la lutte contre les morphilones, dans la catégorie post-opiologie. Il ne s'est pas pour que les gens arrêtent d'arrêter les morphilones. Vous connaissez, il y a beaucoup de méfaits, beaucoup d'hydrochidones. Et lui, c'est donner ses luxe, ses pouvoirs, ses battre contre ses pléos ici dans la ville province de Saint-Jazim. Voilà, un mot ? Bonsoir tous. Bonsoir. Je dis merci aux managers de Marcy Argentine et sur l'équipe. Je vais dédier au moins ce prix à tous mes collaborateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc, je crois que les docteurs apportent qu'ils sont en train d'aller vite. Et là aussi, sous vos applaudissements, nous appelons M. Jules Milambo. Lui, il s'est lancé dans la formation professionnelle. Il est DGDC Context. Aujourd'hui, il est en train de former beaucoup de gens qui sont en train de former dans la couvée culture, aussi des personnes qui veulent apprendre l'informatique et tout. Ils essaient un peu de rattraper tout le monde. Il y a quelqu'un qui l'a représenté ce soir. Vous savez, ils ne se sont pas venus de nous faire représenter. Je crois qu'on va faire suivre. Nous avons aussi Mme Tania Nzeba, parce qu'elle est là dans la salle. Elle avait promis qu'elle allait venir. Mme Tania, elle est née dans l'art culinaire. Je crois que c'est elle qui a lancé le festival Maléwa, où on est en train de faire la promotion des tousgés. Nous avons, comme venu dans nos provinces, un peu aussi des bons travails. Et enfin, M. Benjamin, il est là. Il s'est fait représenter aussi. Sorry. Nous allons maintenant passer. Nous avons fini avec les ambassadeurs. Là, nous allons maintenant passer avec la catégorie 2, parce que nous avons dit que nous avons ce soir deux catégories. Merci. C'est pour la première fois pour Nangaïna Zoua Trophée. Je suis très flatté. Et puis, Trophée Nadiplôme Nangaïza, il y a meilleur analyste politique. Ça veut dire que je ne m'en orgueille pas. Mais j'en suis très fier. Les autres, c'est qu'on a fait une bonne idée. C'est bien. J'ai fait 17 ans en catégorie politique. Nous avons eu des trophées, eu des diplômes. Je ne peux qu'être en Sengho. Je ne peux pas être en Sengho. Je ne peux pas dire que je n'ai pas conseil, je ne peux pas dire que je n'ai pas remarqué. Je ne peux pas dire que je n'ai pas parfait. Je ne peux pas vivre l'erreur. Mais du moins, le plus important, c'est que je suis meilleur. Je ne peux pas dire que je n'ai pas tendance ni à FCC, ni cash, ni la Mouka. Je ne peux pas dire que la République. Toutefois, on a dédié à Mouka, où j'ai accepté comme un père, Richard Mouyej Mangez. Où j'ai dit qu'il y a dit qu'il y a dit qu'il y a dit qu'il est prêt à m'accompagner. « Pourquoi pas Zakarie, parce que je n'ai toujours été à mes côtés pour m'accompagner, que je nonsense, pour m'accompagner. » « Je n'ai pas du tout, je n'ai pas du tout, je n'ai pas du tout. » « Je n'ai pas du tout. » « Je n'ai pas du tout, je n'ai pas du tout. » « Je n'ai pas du tout, je n'ai pas du tout. » vous m'avez taillé sur mes yeux je pense que je suis fort mais là on a commis célèbre dans Schengen dans Liban dans la diaspora dans Mboka Awa RDC j'espère que le gouvernement est au Bima parce que dans la vision il y a une petite et moyenne entreprise comment stabiliser l'économie à Mboka dans le soutien total dans la presse il y a une petite et moyenne entreprise parce que l'homme qui souffre c'est pour ma leadership tout ça nous avons une obédience une tendance, une plateforme est de côté mais il y a une valeur, une qualité alors on a une vision pour la paix mais une petite et moyenne entreprise parce qu'il y a un homme qui a stabilisé l'économie et puis tant que le gouvernement il y a 65 est-ce qu'il va tenir compte de l'indépendance il va tenir compte de la confession religieuse il va tenir compte de la société civile c'est une erreur de casting il y a une erreur de mort pour la politique mais il y a un état cette situation est à cause de la récupérable et je m'adresse d'une manière assez particulière aussi le trophée de l'Etat il y a un pire esprit il y a un homme de la présidente A mon âge, non, l'équipe de l'idéologie. D'un dédicace spécial à un chef d'État, Félix Antoine Tissiké, il dit, c'est l'invitation à un protocole d'État. Je sais qu'on a remarqué, qu'on a formulé, mais on a appris, on a félicité. Le dossier Daniel Boutet, c'est la copie, c'est la dirité. Il est un secrétaire Daniel Boutet, il est un chef collectif Daniel Boutet. Ça veut dire que Daniel Boutet, il est un assassinat en pleine fonction. Il est un homme qui a été fait, il est un homme qui a été fait pour votre information, indemnité de sorti, ce sont les droits constitutionnels, ce sont lesquels qu'on peut délater. Seulement, il y a un homme qui a été fait pour les 4 courriers, il a remarqué que le pasteur a été fait pour les confectuels, lesquels sont problématiques. Alors, il y a un problème, il y a un problème qui a été fait pour lesquels qu'il a été fait pour lesquels qu'il a été fait pour lesquels. Je ne suis pas tribale. La question qui a trait au tribalisme clanico, ethnico, c'est la bonne chose. Il y a quand même une bonne éducation. Il y a une considération, même pour nous, d'ailleurs, pour nous, il y a une bonne chose. Il y a un homme qui a été fait pour lesquels, il y a une bonne chose, il y a une bonne chose, surtout à l'échelle. Parce que lesquels à l'échelle, ils sont bien disciplinés, ils sont de très bonnes femmes. Et puis, c'est pour le pouvoir. Il y a un sens. Il y a un éducation, il y a un tribalisme. Mais je pense tout simplement que, le pasteur a été fait pour eux, il y a un homme qui a été népotisme, il y a un tribalisme. Le pasteur a été fait pour nous, il y a un homme qui a été fait pour lesquels. Il y a un conflit personnel, c'est l'indemnité de sortie. En mémoire, il y a Daniel Boutetti, il y a un assassin en pleine fonction. Il y a un assassin qui a été assassiné en pleine fonction. Alors, pourquoi il y a un emploi ? Il y a un salaire en février 2019, 316 millions de francs congolais. Il y a un trésor public, il y a un compte bloqué. Dans un bon français, on appelle ça détournement. Alors, il y a un bon salaire en février, il y a une indemnité de sortie. Il y a un député sortant, il y a un bloqué. Plus de 500 000 dollars, il y a un bloqué. Dans le monde, il y a un mot, il y a un gentil. Il y a un bon salaire en février 2019, il y a un bon salaire en février 2019. Pour qu'il y ait une indemnité de sortie, il y a un député sortant, il y a un trésor. Mais il y a un trésor, il y a un salaire en février, il y a un détournement. Et puis, le comptable, il y a un assemblée, il y a un samba, il y a une signature, il y a une signature concernant les liens dans l'assemblée provinciale. Il y a un dossier, il y a un détournement dans l'assemblée provinciale, il y a un interpellé, le chef de l'État avec tous les respects, il y a un audit, il y a un service, l'inspection générale de la finance, la cour de compte, le dossier, il y a un magouille, il y a un détournement. Il y a un ensemble provinciale. Il y a un journaliste, il y a un poteau, il y a un bon café, il y a un poteau. Alors, il y a un peuple, d'abord, l'état de droit. Il y a un peu de l'assemblée provinciale. J'ai un peu de l'ambiance, il y a un peu de l'ambiance, il y a un peu de l'ambiance. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une complicité, même pas en six mois. Alors, tant que je vous détourne le Kinshasa, il y a un peu de l'ambiance, il y a un peu de l'ambiance. Sans conflits, sans attaques personnelles, tout simplement, on a un gestion de la médiocre. Je pense que le choix de Kinshasa est une médiocité. Et comme étant garant des institutions, c'est possible d'être, il y a un peu de l'ambiance. Il y a un peu de l'ambiance, il y a un peu de l'ambiance. Il y a un peu de l'ambiance, il y a un peu de l'ambiance. Or, la réalité, la Kinshasa, il y a un peu de l'ambiance. Jean-Ténie Ngobila, c'est quelqu'un qui adore le mâtivu. C'est comme ça qu'il y a un peu de l'ambiance. Le nom est d'un peu de l'ambiance, il y a un peu de l'ambiance, il y a une ville de Kinshasa, il y a un peu de l'ambiance. Sous la bénédiction, c'est un chef de l'État, Félix-Antoine Tisséquet, il y a un peu le peuple d'abord. Le peuple, ils ont un peu l'ambiance. Ils ont un Jean-Ténie Ngobila. Alors, pour s'attendre de leur mort dans la ville, kinshasa gentil n'a pas été préparé pour ça il ya besoin d'avoir maturé les amis et pour mon allélo kinshasa l'appel civile au tibon année bosong et anna il n'a bien tout ça la bida c'est qu'on t'occupe n'a pas d'amis salamabé n'a n'a pas d'amis abou l'ingouan bokao c'est un peu d'amis par rapport à gentil n'a pas d'amis par rapport à gentil n'a pas d'amis par bourgmets sont ceux qui va baisser les 16 millions de francs comme l'on a fait c'est qu'il va monter le hasard capable et un point de vue par moi en justice c'est ce que tu dis le tout le monde est de la bourgmets par rapport à ce que nous avons commis des ordres à toujours s'alimenter la bourgmets soit 10 millions de dollars à signer mon candidat jantil n'a pas qu'elle a présenté puis son libellé te o raison justifié qu'il fallait basse à 10 mille dollars souci a commis n'allié ma et a souci a gombe te et boulaye on a kinshasa n'a kalu fongu la toilette et zate n'a kalu fongu la douche publique et zate n'a kankoko la toilette et zate n'a gardé présentiel kan tchachi toilette et zate douche et zate n'a kankabila po kabila zanon nabomoye douche et toilette et zate or jantini a zanmoana ya kabila sur le point de vue à fcc donc pour dire que au coquille j'amèner au pès sa moutaline wala 10 mille au pès si moutou ya se l'emba ou 10 mille au pès si moutou ya kalam ou 10 mille et puis mi toukabazwa ki balongoli en bakombo ba dix mille dollars ou anna ba information nasana ba bourgmets ke belé ba kebala nana rosa la bango dit yangon a sengi na mou konzamboka au nord de l'état des droits atin da ba service au dit nan y va ville province à kinshasa parce qu'il ya un désordre financier bien organisé et bisso ba kinoa auto n'est pas fondé à la parquet boya c'est qu'il n'a pas assez qu'est basse c'est le nom de la zone au bataille gentil n'y a mis les goûts d'emploi basana complicité yavou liambo à kinshasa or bisso ba kinoa auto ni au colis kim non moi je pense qu'il n'y a pas d'un bout d'antiqui tour le mbappé bango dit Par rapport à Thuwery, il y a Béni. Je suis en train de dire que le président, le gouvernement, il n'y a pas de soucis. Mais, il y a eu des financements, j'ai eu des projets de Béni, qui ont une société qui a mis. Qu'est-ce qui manque ? Béni, Béni, le lois, a souci à Kongolen, on a eu des financements, on a eu des banques d'euros qui ont été bâtiés à Béni. Non, moi je pense que quand on a vu sur le Rwanda, le Burundi, le Rwanda, il y a des liens, des relations avec le grand lac qui a été choisi. Il faut que vous vendez et que vous vous composez. Le problème est que le leadership est que les soldats ont mal payés, les soldats ont mal payés, les policiers ont mal payés. Est-ce que vous avez un message pour vous mettre à la tête de la boumouille ? Pour vous dire que vous avez un message, vous avez un message pour vous assurer. En un moment, il y a un message pour vous vendre. Pour vous aider, vous avez un message pour vous rem들을er. Ça néanmoins de connaissances à cause que vous ne vous porteriez de changer. Pourquoi est-ce que vous avez un accessoire à la ville de Kinshasa ? Mais pour la question de béni, je demande au chef de l'état si possible, sur le conditionnel, pour m'en donner sa médecine dotée, à apprécier l'agenda, à ses souvenirs de maréchal, un mot et deux. Alors qu'il va à la peine de béni pendant deux mois, trois mois, parce que présent, ça m'a dit que je suis à l'anglais, mais ça c'est le bêta. Nous attendons du chef de l'état, Félix-Antoine Tissékédi, à qu'il va à béni. Il ne fait qu'un trimestre, il va être conseillé principal, il va être au cote à la boîte, comme un partenaire, dans l'église, pour qu'il va traiter la question de la république de béni. Dans chaque famille, madame, il y a des problèmes. Nous sommes très proches de la famille de Saolo, mais chaque famille, il va pouvoir me dire que la famille de Bino Pé, il va pouvoir me dire que ça a raté. Nous sommes aussi à Jean-Pierre, mais dans le président, il y a trois mois, il est à l'amouké. Si vous avez compris que Jean-Pierre, il va comprendre que l'action est à l'amouké, et qu'il est visible, parce que tout le monde a besoin d'équilibre politique, d'opposition, il est à l'amouké. Parce qu'ils ont aussi droit à la vie. Félicitations pour les FCC, les choix, mais les conflits, il y a des familles, parce que chaque famille a des problèmes. Le plus important, Jean-Pierre Bino Pé et Martin Fayou, ça veut dire qu'il y a l'amouké, il va être assuré. Moi, il va être à l'amouké, il va être à l'amouké, donc charge à l'amouké, les gars qui sont mignons. Il va passer par un bon politicien, l'amouké qui présente une bonne plateforme, il va être à l'opposition. Enfin, il va être à l'amouké, il va être à l'amouké, il va être à l'amouké. mais je pense qu'il va rajouter Timothée Lenoir et l'avenir leheard Benza, c'est qu'il va être un analyste politique indépendant. Il reste au bon de l'amouké, il faut voir le FCC, il ne va être à l'amouké le cadre de la l'amouké, il va être à l'amouké, si c'est le chef de l'État, Merci à mes camarades, 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 mon vieux Roger Louma, le président de l'Antoine Tisséke, un tonton du caractère, mon vieux David Olido, Jean-Cy, mon papa social, la bonne santé, les chefs d'état-major, nom de Rouan, mon vieux papi Kawa. On est en train de vous donner un message à nous. Sous-titrage ST' 501